La première considération, c'est d'être satisfait de ce match. Qui connaît Casasport, qui connaît une équipe joueuse, donc nous, on était venus vraiment chercher la qualification. Malgré notre clan, on dirait, trop s'agir, on s'est battus pour amener la deuxième équipe. Donc, on a amené les gens qui n'avaient pas le temps de jeu. La satisfaction, c'est parce qu'ils se sont bien comportés. Malheureusement, on prend un but sur pénalty, et c'est ce que nous, ça a coupé les jambes. Et puis voilà, c'est le football. On a réagi pour égaliser, mais malheureusement, une équipe expérimentée, bien organisée derrière, bien organisée dans le jeu. Nous a amené beaucoup de problèmes. Nous, on était un peu pressés pour égaliser, mais malheureusement, le temps file vite. On ne fait que féliciter Casasport, leur disant bonne continuation, et de nous encourager, nous, pour terminer notre championnat. L'objectif, c'était de monter l'équipe en deuxième du jeu. La coupe, c'était juste pour se mettre en jambe davantage. Mais bon, vraiment, on est contents du comportement des joueurs aujourd'hui, et de leur prestation. Je félicite les joueurs et l'encadrement, le staff, parce que ce qui était important dans ce match-là, c'est de se qualifier, et nous l'avons fait. Mais, sur le point de vue technique et tactique, vraiment, nous n'avons pas répondu, n'est-ce pas, à nos attentes. parce que, ce qu'on a montré, ces derniers matchs, n'ont même pas joué le quart ou la moitié. Mais, c'était un match de coupe aussi. Il y avait aussi, certainement, cette charge-là, ce poids. Et, c'est pourquoi je dis, je félicite l'encadrement et les joueurs, parce que, on est passé. Mais, vraiment, nous n'avons pas fait, vraiment, le jeu qu'il fallait faire. Le jeu qu'on nous attendait, sur lequel on nous attendait, le jeu qu'on connaissait du cas de la sport. Maintenant, l'important, c'est que, c'est qu'on s'est qualifié. Et, on prend, on avance, on va tirer les enseignements pour se préparer par rapport aux autres marches à venir.